Midi 30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, comme chaque jour, on vous apporte des idées de fonds, des idées de fonds de gestion dans lesquels investir avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Consultant chez MCV France. Frédéric, on a un message d'une auditrice, c'est Françette, qui nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com. Alors elle nous interroge, elle nous demande des explications sur les fonds flexibles, réactifs et les fonds autogérés. Ça fait beaucoup. Oui, beau programme. On va commencer par les fonds flexibles. C'est assez simple à comprendre. On connaît, vous connaissez les fonds actions, les fonds obligations qui investissent dans des obligations. Il y a des fonds mixtes qui font un mixte entre les deux. Alors certains vont vous dire, moi je gère un fonds mixte prudent, beaucoup d'obligations, pas beaucoup d'actions. D'autres vont vous dire, je gère un fonds mixte pondéré. Là, vous allez avoir à peu près 50-50 actions, obligations. Puis certains vont vous dire, moi c'est un fonds mixte dynamique, beaucoup d'actions, beaucoup de risques, peu d'obligations. Et puis certains vous disent, moi j'ai un mixte qui est flexible. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les moments quand les marchés actions sont porteurs, comme en 2013, j'ai beaucoup d'actions. Puis il y a des moments où je vais réduire la voilure, mettre soit moins d'actions et soit compenser avec des obligations, ou rester en cash. C'est ça, le fonds flexible. Ça marche bien, le fonds flexible ? Alors le fonds flexible, le concept est très séduisant parce que vous dites, quand il faut être sur des actions, j'y suis, il faut sortir, j'en sors. Le concept est séduisant. Ça ne marche pas toujours aussi bien que ça parce que ça demande des compétences sur les actions, des compétences taux pour travailler le segment des obligations. Et puis ça demande un talent de ce qu'on appelle de l'allocation. C'est-à-dire être capable de dire, il faut sortir des marchés actions, il faut plus aller sur cette classe d'actifs. Ce n'est pas très simple à faire. Alors quelques chiffres pour illustrer. En 2008, les marchés actions ont en moyenne perdu 40%. Les fonds flexibles euros ont eux perdu seulement 22%. 2009, année de rebond, les marchés actions prennent plus 20%. Les fonds flexibles euros en moyenne ont pris 20%. Donc oui, ça peut à peu près marcher. Et ils ont en 2008, on l'a vu, limité la casse. Sauf que les chiffres que vous venez de nous donner, ce sont des moyennes, des moyennes. Alors voilà, ce sont des moyennes. Certains fonds, un exemple concret, le fonds Air Club chez Rothschild, en 2008, a fait moins 14%. En 2008, le marché actions, moins 40%. Les fonds flexibles en moyenne, en 2008, ont fait moins 20%, moins 22%. Air Club, moins 14%. Et en 2009, il a rebondi, il a fait plus 35%. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez d'autres exemples. Le fonds Sextant Grand Exchange, en 2008, il a fait moins 49%. Donc on voit que ça ne marche pas nécessairement à tous les coups. À tous les coups. C'est assez sportif quand même. Donc quand on veut investir dans l'univers des fonds flexibles, il faut bien choisir son fonds. Oui, il faut choisir son fonds encore avec plus de temps, plus de prudence que pour un fonds actions ou que pour un fonds obligataire classique. Parce qu'on va demander au talent, au gérant d'avoir ce talent de bien sentir les moments d'inflexion. Est-ce qu'il faut sortir ? Exemple, en ce moment, aujourd'hui, début 2014, on se pose des questions sur les émergents. Est-ce qu'il faut rester sur les marchés actions, y compris sur les places développées ? C'est un choix qui est difficile à faire. Voilà, Françette, vous y voyez plus clair sur les fonds flexibles. Françette, dans son message, nous demande aussi ce qu'est un fonds réactif. C'est quoi un fonds réactif ? C'est un synonyme réactif, c'est un synonyme de flexible. Vous avez effectivement des gérants qui donnent des noms plus évocateurs. Un exemple, vous avez le fonds Odo Proactif Europe. C'est un fonds qui investit sur des actifs européens et qui va être proactif, qui va faire le réglage de l'allocation dans le temps. Et Françette s'interroge aussi sur les fonds autogérés. Un fonds autogéré, c'est quoi ? Alors ça, je ne connais pas. Je connais l'autogestion. J'en parle beaucoup à mes enfants quand je veux les inciter à faire la vaisselle en vacances de ski. Mais les fonds autogérés, non, ça, je ne connais pas. Il y a des choses qui s'appellent autogérées dans l'univers de la gestion au Canada. Alors peut-être que Françette fait référence à ça. Oui, ou alors c'est le gérant qui fait la vaisselle pour les autres au sein du... C'est peut-être le gérant qui fait la vaisselle. Une dernière remarque, Frédéric ? Oui, ces fonds flexibles, on le voit bien, nous séduisent. Parce que sur des périodes d'incertitude comme en ce moment, on ne sait pas s'il faut y aller sortir. On se dit, le gérant, lui, a la capacité. S'il a le staff nécessaire, oui. Si vous avez un gérant qui est sous-staffé, c'est-à-dire qui doit être expert en action, en obligation, et en plus faire l'allocation, il est vraisemblable que de temps en temps, il se prenne les pieds dans le tapis. Voilà, Françette, la réponse à votre question, celle que vous nous avez envoyée sur notre site bfmbusiness.com. Merci Frédéric. A très bientôt. A très bientôt, consultant chez NL.